bonjour à tous et bienvenue dans ce l'esprit de projet d'hospital allez c'est reparti donc on était on avait eu une sacrée journée dans ce jour 14 et du coup on a pas mal de monde qui demande à changer donc elle a terminé donc ça c'est super et moi j'attends surtout j'espère qu'on va pouvoir s'occuper d'elle rapidement c'est assez urgent voir ça tout de suite donc déjà super ils la font sortir du bloc ça c'est déjà une bonne chose là on fait espérer qu'ils vont réussir à trouver le temps d'y retourner bien sûr du coup là elle est en train de nous faire un nouvel effondrement et elle est morte ah là là et zut bon on aura essayé 1 à zut flûte et mute elle a disparu pratique bon bah voilà tant pis tant pis ah et l'ambulance qui veut nous ramener quelqu'un voilà alors de qui s'agit-il il s'agit de julie morel qui a une perte de sang une hémorragie sévère un choc hypo volumique et mais on ne sait pas ce qui se passe on sait pas si c'est la rate on sait pas si c'est le foie on sait pas si c'est qu'elle a carrément fait un arrêt cardiaque c'est ça qu'il va falloir déterminer donc il y a quatre examens à faire on va les faire tous les quatre donc ce n'est pas un arrêt cardiaque déjà premièrement c'est une rupture de la rate pour l'instant j'ai pas l'impression ça va y'a pas l'air d'avoir de truc dangereux elle peut j'ai l'impression qu'elle peut attendre on va quand même lui donner des soins d'urgence et puis oui on est d'accord c'est la chirurgie donc on la met en chirurgie et on lui prescrit une chirurgie abdominale bien entendu je pense qu'on peut la lâcher pour le moment elle elle est morte est ce qu'il ya des lits on vérifie ça tout de suite il n'y a pas de lits ici mais normalement façon je crois qu'elle va être mis dans l'unité de soins continue c'est ça on a vraiment beaucoup de monde à en chirurgie une bonne chose parce que moi ça veut dire que on paie pas nos employés pour rien et que ça va rapporter mais c'est quand même embêtant parce que du coup c'est vrai que la chirurgie a peu de mal à travailler et donc c'est parti pour le jour 15 il nous reste toujours un peu d'argent moi je pense que comme il ne reste plus qu'un seul département dès qu'on a un minimum d'argent devant soi on s'occupera d'ouvrir le département de neurologie en tout cas les bien entendu les bureaux de docteur comme ça après il n'y aura plus qu'à s'occuper des de l'hospitalisation pour chaque pour chaque département un mauvais un patient avec un mauvais diagnostic est revenu donc c'est une épitrocléite rien d'autre à faire on va nous apporter quelqu'un d'autre suspense impatience effondre oh là là on sait pas ce qu'il a bien entendu il a il est il est épuisé tout ce qu'on sait et voilà le mec arrive en ambulance c'est une dame céline girard donc c'est soit une contusion hépatique soit une rupture de la rate semblée sur ouverte il ya un truc urgent à à déterminer ok la percusion a été fait donc les risques ont été enlevés maintenant il faut procéder il faut procéder à quelques examens pour découvrir ce qu'il a oula à ça c'est embêtant ça je n'ai plus de place aïe 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 alors moi je pense qu'on va le renvoyer parce que très franchement certes on a l'argent pour ouvrir un nouveau nouvelle salle de trauma je veux dire c'est pas c'est pas compliqué mais en même temps ces deux salles de trauma nous nous en nous nous s'occupe déjà de où est ce qu'on va les envoyer après quoi les gens qu'on va recevoir en salle de trauma on a déjà plus beaucoup de place en chirurgie c'est pas la peine ce n'est pas la peine je ne vois pas l'intérêt d'ouvrir des salles de trauma si c'est pour accueillir plus de monde en trauma et puis une fois qu'on les a une fois qu'on s'occuper d'eux ben on peut pas les envoyer en hospitalisation ça ne sert à rien donc non on la renvoie c'est chiant mais tant pis je ne sais pas comment on le dit à mon avis il faudra faire un prélèvement bactérien ah bah non tu vois c'est une rectocolite donc on lui donne tout ça je vous laisse décider mais normalement on n'a pas besoin de on dirait les déshydratés le pauvre un diagnostic compliqué mademoiselle vous avez soit des varices soit une pancréatite bah fait une gastroscopie déjà ça paraît ça paraît de bonne idée pas de diagnostic évident prenez en considération de jeter plus d'équipements de diagnostic laboratoire ok moi où elle se ressemble vachement beaucoup les deux là on a une qui a des lunettes et il y en a une qui n'en a pas parce que du coup j'avais du mal à les reconnaître du coup du coup on peut pas faire grand chose de plus il faudrait une tdm c'est ce que je me disais à recommencer la vidéo parmi les choses qu'il faudra un jour ou l'autre ajouter ce sont des salles d'analyse comme celle ci il ya des appareils que je n'ai pas encore donc comme on comme c'est finalement assez rare qu'on en ait besoin c'est pas urgent mais là du coup effectivement ça fait que celle là on va lui dire d'aller voir ailleurs parce que je sais pas ce qu'il faut Alors du coup c'est une rupture de l'eau déjà baguette et un autre symptôme inquiétant donc du coup faites lui les autres examens déplacer la en chirurgie Et fais en sorte qu'elle reçoive sa chirurgie rapidement J'ai bien dit rapidement alors la gastroscopie à c'est bon donc du coup il faut ce sont des varices oesophagiennes et il faut une ligature de varices ce qui signifie qu'il va falloir l'opérer elle aussi D'ailleurs elle aurait besoin aussi d'une cotérisation endoscopique qui elle aussi se fait en en chirurgie alors je l'envoie en régulière ou en hd e tout dépensé de la place Apparemment il reste une place en hd e euh non régulière pardon Dix chirurgies de fait on a augmenté les patients de la clinique par jour à 25 super J'espère que ça va permettre d'avoir un autre objectif là Le prestige donc Dernier objectif atteint le prestige 95% dans n'importe quel département spécialisé spécialisé et on aura 200 mille dollars de subvention ouais Ah ça c'est un objectif difficile mais En même temps en orthopédie en médecine lanterne apparemment je suis à 100% de prestige donc C'est peut-être possible Si j'ai bien compris l'objectif c'est pas impossible Donc c'est bon elle a été c'est bon elle a bien eu un lit en hospitation régulière c'est parfait Et elle elle est en hd e tout va bien par elle n'attend plus que la chirurgie Ce qui malheureusement risque de prendre un peu de temps aussi Mais clairement je pense qu'il me faut il faut que j'arrive à trouver quelqu'un pour s'en occuper en fait Parce que j'avais réglé les rôles de chacun histoire qu'il y ait limite une équipe qui ne s'occupe que de chirurgie Lui il fait les diagnostics mais il ne fait pas les opérations c'est lui qui s'occupe des opérations Et effectivement il est déjà... il est déjà réglé de manière à s'occuper que de ça Elle aussi Lui il fait le diagnostic et assistant Euh oui non ça c'est la nuit C'est la nuit Voilà mais d'accord que chez les médecins je n'ai... j'ai trois... trois médecins qui s'occupent Euh... de ça Et de ça uniquement Par contre effectivement chez les infirmiers je n'ai pas encore donné de rôle Donc peut-être qu'effectivement je devrais enlever et faire qu'il y ait un des... une des infirmières qui ne s'occupe pas Euh... des soins en patients Mais uniquement de transporter les patients Et de... Et d'aller en chirurgie J'hésite même à lui enlever le rôle de transport Mais logiquement il faut... il faut que quelqu'un vienne l'amener ici Je verrai ça peut être quelqu'un d'autre Bon allez je crois que pour être vraiment sûr je vais lui enlever aussi le rôle de... De transfert Tu ne t'occupes que de la chirurgie Euh... oui sauf que je viens de me rappeler que... Maintenant il faut deux infirmiers en chirurgie Donc du coup Je vais lui enlever à elle aussi Mais je pense que pour bien Parce que ça... ça me... Du coup ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule infirmière qui s'occupe de transférer Et de s'occuper des patients Ça me paraît vraiment peu Donc je vais en prendre une autre Parce que sinon Sinon ça va mal aller J'espère que ces petits changements vont finir par... Je crois que oui Oui ça y est Il y a une chirurgie qui s'est lancée J'espère que c'est celle qui est en danger Encore une fois je... Vraiment si quelqu'un le sait Tu me diras j'ai pas fait mes propres recherches Il faudrait que j'y pense Si quelqu'un sait comment est-ce qu'on peut faire pour changer la priorité des patients Ça serait super Parce que c'est vrai que c'est quand même C'est quand même un petit peu con De voir qu'il y a des patients Qui sont en danger quoi Et puis ils font les autres J'ai l'impression qu'ils font Alors peut-être que je me trompe hein Mais moi j'ai l'impression qu'ils font dans l'ordre d'arrivée Bon Tout va bien Ils sont en train de s'occuper de celle qui justement Ils s'occupent justement de celle Qui est en danger Tout va bien Du coup c'est bon je peux arrêter de la suivre Je sais que Qu'on va s'occuper d'elle Euh On attend d'un brancard vers le lit D'accord donc c'est pas une question de lit C'est une histoire de brancard Il n'y a peut-être pas Il n'y a peut-être toujours pas assez d'infirmiers Bon il n'y a pas ça Traiter 30 patients par jour aux urgences C'est fait Super On a encore augmenté le nombre de patients Par jour Génial Merveilleux Ouh là Ouh là là Ouh là 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 C'est quoi ça Et bah ça C'est plein de gens Qui veulent aller en cardiologie Et en cardiologie Il n'y a qu'un seul docteur Bon Et bah Ah on va Vu qu'en plus on a tout plein d'argent On va régler ça Euh Bureau de cardiologie On engage un nouveau docteur Qui c'est qu'on va prendre Euh Je vais révéler leur truc Ouais Elle est alcoolique Euh Mais lui il est dépressif Elle est désagréable Lui c'est un bosseur Moi non finalement je vais prendre l'alcoolique Et on va rajouter Des sièges Parce que là c'est n'importe quoi Franchement je suis limite tenté d'en ouvrir un autre mais La journée est presque finie on verra On verra une autre fois Là ça c'est Ça c'est Accumulé On verra ça demain Tout ce que Tout ce que je me demande C'est que je repense au fait Qu'il y a eu une mise à jour Comme quoi Les patients S'en allaient Lorsqu'ils en avaient marre Mais j'ai pas forcément encore Vu ça Bon après je surveille pas Bien sûr Euh Donc Mademoiselle Elle s'est effondrée Elle a un symptôme caché Embêtant Vous allez me faire le plaisir De vous occuper d'elle Impatient Ah bah voilà Justement c'est ce que je disais Françoise Roussel en a ras-le-bol d'attendre Donc du coup Elle menace de partir Bah écoute Va-t'en Non mais franchement Vu l'heure Je vais pas m'embêter Demain je surveillerai Attentivement Ce coin là Voir si avec Deux bureaux Ça suffit Et tant pis Euh Elle aussi Elle s'effondre Julie Morel Je crois qu'il y a pas beaucoup de noms Dans le jeu Parce que Ça me dit quelque chose Ouais elle a eu Elle a quand même déjà eu Sa chirurgie pourtant Mais elle a un symptôme caché Qui est Qui est grave Pour lequel il faut faire quelque chose Le problème c'est qu'il y a plus de lit En soins intensifs Je serais tenté d'en rajouter un Parce que ça pour le coup Ça pour le coup C'est important Et j'ai de l'argent pour Donc Je pense qu'effectivement Nous allons rajouter Des lits en soins intensifs Ça c'est Ça c'est important Donc soin très grand Mais ça me coûterait vraiment très très cher Soit un Petit comme l'autre En soins on n'a jamais eu vraiment Un Besoin de beaucoup beaucoup Donc Et du coup on est repassé bien dans le rouge Mais je te dis ça c'est Ça c'est un achat qui me paraît Qui me paraît important Donc le concierge est passé vétéran Et je peux normalement sélectionner sa première spécialisation Mais C'est pas le cas Ce qui est bizarre c'est que J'ai jamais eu ce message là pour les médecins Donc du coup nous finissons Normalement la médecine interne L'orthopédie Et même la cardiologie On a des Le prestige est plutôt élevé C'est la chirurgie Qui a un très mauvais Il y a trop Mon ami il y a trop de monde On ne s'occupe pas assez d'eux Et le prestige du coup n'est pas terrible Alors Julie Morel Qui du coup a bien été mis au bon endroit Donc on a trouvé tous ses symptômes Elle a un effondrement Alvéolaire Donc ça il suffit de mettre de l'oxygénothérapie Et normalement Ça devrait aller mieux Voilà Donc je vais arrêter de la suivre A vous décider Quand il faut la laisser repartir Normalement ce coup-ci Il devrait aller mieux Donc un petit nouveau Julien Guéran L'acération du procréas La structure de la rate Ou l'acération du foie Mais c'est pour ça aussi que limite Peut-être que si j'ouvre Mes autres départements d'hospitalisation On aura peut-être moins de monde en chirurgie On aura des cas un peu plus spécial Parce que là on n'a que la chirurgie Ça fait partie des choses que je me demande Si j'ouvre d'autres départements d'hospitalisation Peut-être qu'on n'aura pas Peut-être que nous n'aurons pas besoin Comment ? Peut-être qu'il y aura moins de monde en chirurgie Il sera un peu plus dispersé Là on s'est taillé une réputation D'hôpital spécialisé en chirurgie Du coup on nous demande tout le temps ça Donc c'est reparti pour une chirurgie Bon vous faites lui quand même Un pansement Une transfusion Et puis vous le passez en chirurgie Pour avoir une chirurgie Bien entendu Euh Hop Effondrement de mademoiselle Qui a toujours pas eu sa chirurgie Ah bah si pourtant Ouais c'est parce que c'est comme l'autre Il reste encore deux symptômes à trouver Et tant qu'on les aura pas trouvées Bah On ne saura pas comment la soigner Je pense qu'elle va pas passer la nuit Je vais faire ce que je peux mais à mon avis Et lui aussi s'effondre Ah bah oui celui avec sa lacération De toute façon déjà ils lui ont même pas fait Sa transfusion Ses pansements C'est n'importe quoi les gars Donc elle attend pour sa chirurgie Et elle trouve que ça fait un peu long Et lui attend du coup Un lien soit intensif Bah écoute On va le renvoyer Tant pis On n'y arrivera pas Donc c'est bon On a tout trouvé du coup On lui fait une Dépêchez vous d'ailleurs Une oxygénothérapie normalement Normalement ça devrait l'aider Voilà je crois que c'est bon Tous les symptômes ont été calmés Donc normalement Elle est sauvée Et nous voici à minuit Et nous recevons 200 000 dollars Yeah 200 000 dollars Ah ça fait du bien ça Ah ça on va pouvoir en faire des choses avec ça Donc du coup ça fait que nous avons terminé Un des objectifs d'assurance Voilà Et que bah Donc il y a encore un Ici il y aurait 100 000 dollars à gagner Si on atteint 90% de prestige En fin de journée aux urgences C'est moins facile ça Parce que Il y a du monde Et on attend toujours de réussir à traiter 60 patients Et sinon on pourrait aussi réussir à débloquer A la rigueur avec tout l'argent qu'on vient de se gagner Je serais presque tenté D'ouvrir D'acheter 2 ambulances de plus Pour pouvoir débloquer les soins RAP Après ça ne peut pas être une mauvaise idée Dans le sens où Si je fais ça Logiquement Il faut que j'enlève une de ces assurances là Or on ne va pas enlever les sans assurances Et les pas chers assures Vu qu'on n'a pas fini Et la mutuelle scrébio Si je l'enlève et que je la remplace par ça Logiquement Je vais avoir un patient par ambulance de moins 12 patients de moins Pour de toute façon avoir Exactement le même Le même pourcentage de paiement Donc ça ne sert à rien Ça ne sert strictement à rien Si on passe aux soins RAP Il faut qu'on ferme les sans assurances Ou les pas chers assures A la rigueur Donc non Clairement tant que je n'ai pas fini Un de ces deux là On ne ferme pas la mutuelle scrébio L'idéal ce serait d'avoir Mutuelle scrébio Soir RAP Et sur soi Un que actif Et ces deux là Pas actifs Donc non effectivement Ça ne sert à rien J'espère du coup Qu'on atteindra rapidement Les pas chers assures Bon Alors Il nous reste encore du temps Avant la fin de cette vidéo Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire Nous avons pas mal d'argent Bon je t'avoue qu'avec l'argent que j'ai J'ai plus envie d'ouvrir un département d'hospitalisation supplémentaire Que de Que de Comment Que d'ouvrir la neurologie Ce que je te dis Je suspecte Que si j'ouvre le département d'hospitalisation En En Deuxième département d'hospitalisation Je suspecte fortement Que On aura peut-être un peu moins de gens chirurgiques Ça va se répartir entre les deux Bah écoute C'est le moment de tester Donc allez c'est parti Donc à cet étage là C'est qui déjà ? C'est J'ai la cardiologie Et la 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 Et l'orthopédie c'est ça ? C'est ça Donc je te propose d'ouvrir l'orthopédie ici Euh Du coup C'est parti Orthopédie Donc On va faire le même schéma qu'en bas Je vois pas de Contradication à ça Le cabinet d'infirmière C'est pas celui-là Hop Ensuite La salle de veille Attends J'ai un doute C'est pas la salle de veille C'est la salle Attends Si si c'est ça C'est la salle de veille Autant pour moi Euh La Salle de veille Ensuite Ici Euh J'avais mis Euh L'HDE C'est-à-dire ça Non Celui-là Voilà Ici Les unités de soins continuent Voilà Il y a encore plein de sous Donc on continue On va mettre Une unité de diagnostic Ici Un bloc opératoire Ah oui Le problème avec le bloc opératoire Du coup Je vais peut-être aller prendre Le modèle ici C'est que j'avais déplacé la porte Non ? Quoique Ah bah non C'est bon Qu'est-ce que je raconte Et l'unité d'échographie Ici Tant qu'à faire On va mettre aussi Euh Des toilettes Ici Et j'avais mis aussi mon placard de nettoyage Ici Voilà Un département d'ouvert Alors je ne sais plus combien ça m'avait Combien ça m'a coûté du coup Du coup je regarde aussi On a fait 9772 Bon ça va c'est pas mal Euh Du coup j'hésite Bon déjà Avant que j'oublie Il me faut Du personnel Et limite Après qu'on aura fait le personnel On s'arrêtera là Et je m'occuperai du reste Dans la prochaine vidéo Euh Du coup Pour le jour Il nous faut 3 médecins Dont Un en chirurgie Un en anesthésiste Euh Donc bah voilà Et déjà Pierre Laurent Ouais Pierre Laurent Il a les pieds sales J'en ai ras le bol Des gens qui salent Qui salissent mon Mon hôpital Donc je vais prendre Martine Fournier A qui je vais simplement Changer de spécialisation En chirurgie orthopédique Ensuite Euh Ce monsieur a une petite Déjà spécialisation En anesthésiste Donc c'est parfait Il me manque donc Un troisième médecin Je vais prendre celle-là Euh Ensuite Il faudra Pour la nuit Un seul médecin Pour l'instant On va commencer On va se contenter De ce dont on a besoin On verra après Si on fait comme En chirurgie C'est-à-dire Qu'on Qu'on double le Qu'on fait vraiment Une équipe spécialisée En chirurgie Et puis une autre équipe Qui s'occupera de On verra bien Pour l'instant Je vais me contenter Du minimum Euh Ensuite il me faut Trois infirmiers Pour le jour Dont deux En chirurgie Euh Donc il y a lui Oh il a les pieds sales Mais lavez-vous les pieds Les gars Allez Je vais en trouver Je vais carrément En trouver d'autres Euh Malheureusement Il n'y en a aucun Bah je vais prendre celui-là Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il a comme Ah Attends Si là Là Je vais y arriver Donc voilà Il m'en faut un deuxième Spécialisé en chirurgie On va prendre L Et il faut Un troisième infirmier On va prendre L Et il me faut Un dernier infirmier Pour la nuit On va prendre lui En prévision Du jour On fera des chirurgies La nuit Voilà Non Il manque encore quelque chose Il manque un service régulier Ah Je me suis trompé ici J'ai dû me tromper ici C'est pas grave C'est pas grave Je vais faire ça Autrement Voilà J'ai redesigné Alors du coup A mon avis Il y a des appareils Qui ne servent absolument pas Dans ce cas Mais bon C'est pas grave Mais on peut peut-être Les enlever Comment on fait déjà Je ne sais plus Ah bah C'est vrai que ça coûte quand même Ça coûte quand même son prix Ces appareils Donc bon Je crois que c'est à peu près tout Bon bah voilà Département d'orthopédie Ouvert Oh là Effectivement On est déjà à 31 minutes Donc dans la prochaine vidéo Je verrai ce qu'on va faire Du reste de l'argent Je crois qu'on était Quand on a commencé On était vraiment à 170 000 Donc visiblement Ça nous a quand même coûté 90 000 dollars pour ouvrir tout ça Donc Si on ouvre un autre département D'hospitalisation On sera dans le rouge Sachant que J'ai plus La place Dans le sens où Si je fais ça Alors dans ce cas là On va Devoir Ouvrir un couloir Dans ce coin là Là ici Il me semble qu'on ne voit plus ma souris C'est dans mes vidéos Donc je préfère Voilà C'est dans ce coin là Dans ce coin là J'aimerais bien Placer L'hospitalisation De Soit de la médecine interne Soit de la cardiologie Mais donc du coup Ça veut dire Rajouter des fondations Donc ça va coûter encore plus cher Rajouter des murs Enfin bref Ça va être beaucoup plus cher Que ce que j'ai mis là Je pense qu'avec 80 000 On est bien Mais on est encore un peu juste Donc je pense que le mieux Ce serait Plutôt d'ouvrir Le département de neurologie D'ailleurs Je vais aussi Enfin si je fais ça Je vais Bah allez Je vais rembourser quand même Tous mes emprunts 20 000 logiquement On aura ce qu'il faut Pour ouvrir au moins Ne serait-ce qu'un bureau de neurologie Ok Bon bah en tout cas Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait A mettre un j'aime Si ça vous a plu A mettre un j'aime pas Si ça vous a pas plu A mettre des commentaires Des conseils Tout ce que vous voulez Et on se dit A très bientôt Pour une prochaine vidéo De Projet d'Hospital